Comme vous le voyez, aujourd'hui j'ai décidé de porter des lunettes car on sait tous que ça octroie une certaine crédibilité à celui, mais surtout, celle qui les porte. Bon, certes, un pénis aurait été plus efficace, mais c'était plus compliqué à le faire tenir sur mon nez. Lors de nos précédents épisodes, nous avons pu voir que la notion d'égalité en droit divisait pour mieux régner. Alors, outre l'aspect polémique de ce genre de déclaration, est-ce que, scientifiquement, c'est peut-être mal dit, mais il a raison, quoi ? Bon nombre d'idées reçues circulent au sujet des différences hommes-femmes, si bien que nous ne savons plus distinguer le vrai du faux. Mais rationnez-vous, cela ne tient pas qu'aux politiques. Je vous présente Barbara et Alan Pease, que l'on nomme aussi dans le milieu, les Peter et Sean du déterminisme sexuel, auteurs du livre à succès, Pourquoi les hommes n'écoutent jamais rien et les femmes ne savent pas lire une carte-couteille. Pour racerner ce genre de vérité, Barbara et Alan Pease se sont appuyés sur un procédé scientifique béton. Comment t'appelles ça, toi, Eva ? L'approximation intuitive. Oui, c'est ça, l'approximation intuitive. En gros, l'approximation intuitive consiste en le fait de définir des généralités à partir de données qui nous semblent, en toute bonne foi, foncièrement justes. L'important de cette méthode, qui perdure encore aujourd'hui dans bon nombre de domaines, est un dénommé Paul Broca, célèbre anatomiste, médecin et anthropologue français. C'est dans son prodigieux livre sur le volume et la part du cerveau, suivant les individus et suivant les races, qu'il en tire ses premiers résultats. La femme ayant un cerveau plus petit que celui de l'homme et étant en moyenne moins intelligente que celui-ci, on peut donc en dire que la femme est moins intelligente que l'homme. Si les triangles ont trois côtés et qu'ils ont en moyenne les deux côtés égaux, il va de soi que les triangles sont isocèles. Commençons par le début. Qu'est-ce qu'un homme ? Qu'est-ce qu'une femme ? Ne confondons pas vulve et vagin de grâce. Le pénis prend beaucoup de place. Mais qui parle de la vulve ? Posséder un vagin, veut-il dire que l'on est une fille ? Non. Il y a des centaines de cas beaucoup plus complexes que ceux-là, conduisant souvent à des troubles psychologiques profonds. A la naissance, j'avais l'apparence d'une fille, mais j'avais également des organes génitaux masculins internes situés dans le bas-ventre, ainsi que des chromosomes XY. Il s'agit d'une dysgénésie gonadique complète. Sur le plan génétique, je suis un homme. Si ma mère avait fait une amiosynthèse, on lui aurait dit qu'elle attendait un garçon. Mais revenons-en à notre démonstration. Une fois que nous avons déterminé le sexe de l'enfant, nous allons donc l'élever selon son genre. La petite fille ira à la danse pendant que le garçon ira jouer au football. Elle aidera maman à la cuisine pendant qu'il aidera papa à bricoler. Et ce, jusqu'à l'âge adulte, où il pourra joyeusement réitérer. Moi, je vais te dire, moi, consentir à ce qu'on sait père. Merci pour cette intervention. Euh, qu'est-ce que je disais, moi ? Euh... Est-ce qu'il vaut pas un coup ? Mais euh, non. C'était autre chose. Euh, les femmes. Ah oui ! Organe sexuel mis à part, l'homme est-il physiologiquement différent de la femme ? Ou ses différences sont-elles une construction purement sociologique ? Là où a raison M. Kerwin Maïk, c'est que la femme est bien plus petite que l'homme. Elle a donc proportionnellement un cerveau plus petit que celui-ci. Or, comme l'ont prouvé une équipe de chercheurs autrichiens, cela ne veut pas dire qu'elle est incluée inférieure à ce dernier. Oh, yes, yes, yes ! Musculairement parlant, on entend souvent que les hommes sont plus forts que les femmes. Mais, depuis toute jeune, nous avons appris à nous ménager. C'est vers les garçons que les adultes vont se tourner pour aider à porter des chars volourdes, de sorte que, petit à petit, ils considéreront que c'est leur rôle, et nous, petites fleurs fragiles que nous sommes, le nôtre de ne pas nous faire suer. Il est donc faux d'affirmer que la femme n'est plus faible que l'homme. Il est vrai d'affirmer qu'elle l'est dans la majeure partie des cas à l'âge adulte en raison de l'incidence sociétale sur sa construction physique. Mais revenons-en à notre chère députée. Est-il vrai que les femmes sont moins fortes que les hommes en mathématiques en raison d'une déficience cérébrale ? Bon, il a été prouvé à plusieurs reprises que si les femmes avaient plus de difficultés dans les matières scientifiques, c'est qu'on avait de cesse de leur répéter qu'elles étaient nulles dans les matières scientifiques. T'es nulle ! Dire que nous sommes tous égaux est absurde. Tout autant que de prétendre que c'est une dissemblance incontre à nos sexes. Ces confusions luisent d'ailleurs énormément au développement des enfants, en particulier des petits garçons. A ce sujet, je vous invite d'ailleurs à regarder ma vidéo sur le mythes de la vérité. Si par essence, un garçon se doit d'être plus fort, doit être plus grand, doit courir plus vite qu'une fille, comment expliquer qu'il est normal à celui pour qui ce n'est pas le cas ? A force de toujours vouloir faire le distinguo entre hommes et femmes, on oublie qu'avant toute chose, l'homme fait partie d'un tout, l'espèce humaine, dont l'intrication va bien au-delà de savoir qui a la plus grosse... qualité crânienne. Voilà, c'était le sixième épisode de D'Où tu parles, on espère que ça vous a plu. Vous êtes de plus en plus à nous suivre sur notre chaîne, c'est super cool, continuez. Et n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire aussi, parce que ça nous aide beaucoup à avancer. Moi je vous dis à dans deux semaines, et d'ici là, portez-vous bien ! Salut ! Sous-titrage ST' 501